Roland Gory, bonjour. Vous êtes psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie à l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Et puis vous êtes aussi le président de l'association L'Appel des Appels, dont l'objet est exposé sur le portail Internet de cette association. Et je le lis, si vous permettez, cet objet pour la bonne information de celles et ceux qui nous regardent. Je vous cite. Nous, professionnels du soin, du travail social, de la justice, de l'éducation, de la recherche, de l'information, de la culture et de tous les secteurs dédiés aux biens publics, nous avons décidé de nous constituer en collectif national pour résister à la destruction volontaire et systématique de tout ce qui tisse le lien social. Alors, fin de citation. La raison pour laquelle j'ai lu ce passage, qui encore une fois figure sur le site Internet de l'Appel des Appels, c'est que vos livres sont au cœur de cette problématique. Je voudrais d'abord montrer un livre qui s'appelle « Et si l'effondrement avait déjà commencé ? » C'est la réédition en poche d'un livre que vous avez publié en juin 2020. Ça, c'était la version en grand, si je puis dire. Donc, la version en poche. Et s'il fallait juste présenter ce livre sur la couverture, il y a un extrait de Marianne qui dit « Un ouvrage salutaire et indispensable ». Mais on va y revenir. Et puis, pour celui-ci, « La fabrique de nos servitudes », c'est ce dont on va essentiellement parler ensemble. Je voudrais peut-être, en guise d'introduction, citer une phrase qui est page 135. À la fin de la page 135, vous vous adressez au lecteur. J'espère qu'ils seront nombreux. « Lecteur, si tu ne rêves pas, si ton esprit est rétif aux utopies, tu es condamné à perpétuité, ce qui est long, comme disait Woody Allen, surtout sur la fin, dans le confinement des servitudes de la modernité, celles qui te donneront l'illusion d'être libre seul. » Ça, c'est donc dans la fabrique de nos servitudes. Dans le précédent ouvrage, tout à fait passionnant, je le disais, vous montriez comment l'effondrement de la pensée, aussi bien un effondrement culturel qu'un effondrement physique, industriel, économique, combien cet effondrement était aussi celui de l'épistémé, c'est-à-dire celui qui doit nous permettre de comprendre ce qui nous arrive. Les paraphrases en Camus que vous citez beaucoup dans « La fabrique de nos servitudes », on pouvait dire à propos de l'effondrement, « Mal penser ou ne plus être en mesure de le faire, ce qui nous arrive, c'est ajouter à l'effondrement du monde ». Si je pouvais reprendre cette belle phrase de Camus sur « Mal nommé les choses », c'est ajouter au malheur du monde. Et vous disiez dans votre procédant livre qu'il fallait faire appel et recourir à l'histoire, à la psychanalyse et à la philosophie pour nous délivrer d'un passé qui ait moins trace qu'actualité d'une histoire méconnue. Alors, j'attaque, si je puis dire, « La fabrique de nos servitudes » par votre avertissement au lecteur. Parce que vous citez Walter Benjamin, dont vous dites que c'est un de vos auteurs préférés, et vous dites « Comme lui, j'ai le goût de la collection des mots qui me permettent de penser, et je rêve d'un livre fait du montage de citations dont lui-même avait rêvé. » Alors, ce n'est pas par cuistrerie, mais on pense bien sûr à McLuhan, qui disait « Le message, c'est le massage. » Vous vous dites « Le message est dans le montage. » Et vous citez cette belle phrase là encore, comparée à Benjamin, vous dites « Les citations dans mon travail sont comme des brigands sur la route qui surgissent toutes armées et dépouillent les voyageurs de leurs convictions. » Expliquez-nous, Roland Gory, pourquoi vous avez fait cette ouverture ? Pourquoi vous commencez comme ça ? Eh bien, parce que souvent, que ce soit les journalistes ou que ce soit mes lecteurs, voire mes éditeurs, on me reproche de citer. Alors, c'est vrai que l'époque n'est pas la citation. Pour une raison relativement simple, c'est que l'époque méconnait la dette qu'elle entretient avec son passé. Donc nous sommes déjà en plein dans la question de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société essentiellement de l'information rapide et surtout rapidement digérable qui a obsolescence programmée. Elle n'est plus valable quelques séances après avoir été prononcées. Ce qui d'ailleurs arrange considérablement les hommes politiques puisqu'ils peuvent dire, comme vous le savez, du jour au lendemain, tenir des discours entièrement contradictoires. Ça n'est pas important. Ils comptent sur l'amnésie du citoyen, c'est-à-dire sur la culture de l'époque, et vous savez que j'aime beaucoup aussi citer Marc Bloch, qui disait que les hommes ressemblent à leurs époques plus qu'à leurs pères. Justement, aujourd'hui, comme vous le savez, il ne faut surtout pas citer, essayer de faire des phrases très courtes, qui soient très fluides, qu'on puisse oublier à l'instant même où on les entend. C'est tout le drame de notre époque, c'est sa tragédie. Alors, merci, parce que je crois que c'est important que vous précisiez ça. Parce que, j'allais dire, on se régale dans votre livre, justement parce qu'il y a toujours une mise en perspective quand ce n'est pas une mise en abîme de vos propos par rapport à d'autres auteurs. Vous vous inscrivez vraiment dans ce qu'on appelle la confrontation de votre pensée par rapport à d'autres. Mais vous dites aussi que notre époque, puisque vous parlez de celle-ci, vous parlez de notre époque, vous pointez, page 13 de votre prologue, le pouvoir transcendantal du chiffre. Et vous dites, je ne dis pas que toutes les données chiffrées, vous faites allusion à tout ce qu'on nous donne en ce moment sur la pandémie, sont sans intérêt, simplement à leur accorder un pouvoir transcendantal. On cache le vivant, le singulier, le particulier, les drames des existences sociales et subjectives. Alors, je voulais quand même vous poser la question, dans une société ou dans nos sociétés organisées complexes, où certes l'individu est essentiel désormais, mais où on a des masses. Comment faire pour que le chiffre se fasse cher ? Comment faire, en quelque sorte, pour que le singulier existe ? Alors, c'est tout le problème de la multiplicité, et on pourrait presque citer Deleuze, si on voulait rajouter un auteur qui est très présent, comme vous le savez, dans la fabrique de nos servitudes. Mais je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, le chiffre se trouve à la croisée de plusieurs chemins. Le premier de ces chemins, c'est qu'il constitue le moyen par lequel on donne des ordres sans en avoir l'air, comme si les chiffres étaient objectifs à eux-mêmes et quasiment vendriloques parler pour eux-mêmes. Or, comme le disait Alfred Tsovy, vous voyez, je cite encore, n'est-ce pas ? Les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Exactement. Et vous le savez bien, et nous le voyons en permanence dans le mode de gouvernement de nos démocraties libérales, n'est-ce pas ? Faute d'une autorité conférée par la souveraineté populaire, c'est-à-dire la loi de débat démocratique, eh bien, on gouverne par les nombres, on gouverne par les chiffres, c'est-à-dire on gouverne par un pouvoir normatif en demandant surtout aux gens de ne pas savoir comment ces chiffres ont été fabriqués et comment ils ont été interprétés. Parce que le problème majeur, il est là. Ça, c'est une des lignes qui nous conduit à ce carrefour que constitue aujourd'hui le gouvernement par les chiffres. L'autre point, c'est que, bien évidemment, les chiffres, c'est un peu l'interface qui se trouve partagée entre les sciences objectivantes, vous voyez, je dis objectivantes, je ne dis pas objectives, parce que, bien évidemment, on peut revenir sur cette question de l'objectivité qui, parfois, est le masque, je dirais, de l'imposture. De l'objectivité ou de l'objectivation, les deux problèmes, je suppose. Voilà. C'est la raison pour laquelle je me permets de parler de sciences objectivantes davantage que de sciences objectives. Et d'ailleurs, si on voulait encore citer un autre auteur, cette fois, Georges Canguilet, comme vous savez, épistémologue, médecin, philosophe, il disait qu'il n'y a pas de pathologie objective, il n'y a que des pathologies objectivées. C'est-à-dire qu'il faut un dispositif, quel qu'il soit, que ce soit l'imagerie médicale, que ce soit l'examen médical, il faut un dispositif pour faire apparaître quelque chose comme un phénomène à observer et à noter. L'autre point extrêmement important, c'est que ce souci de l'objectivation qui est propre, comme vous le savez, n'est-ce pas, aux sciences de la modernité, aux sciences modernes, n'est-ce pas, aux sciences galiléennes et post-galiléennes, pour aller vite, n'est-ce pas, et bien il partage ce goût du chiffre avec autre chose qui n'est rien d'autre que le mercantilisme d'abord et les différentes versions du capitalisme ensuite. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'alliance objective, comme disent les marxistes, entre les sciences objectivantes et les économies capitalistes que nous appellerons aujourd'hui capitalisme néolibéral, mais nous reviendrons peut-être sur cette question. Donc, si vous voulez, c'est comme s'il y avait tout un faisceau d'intérêts qui nous conduit aujourd'hui à faire prévaloir le chiffrage sur la parole. Or, la parole, c'est la condition même de l'invention de la démocratie pour parler là encore comme Claude Lefort. Vous voyez, je ne suis pas en manque de citations et je pourrai encore en décliner quelques-unes d'ici la fin de notre interview. Je trouve ça tout à fait... Allez-y, allez-y. C'est un point qui est extrêmement important et vous comprenez bien à ce moment-là ma référence à Benjamin puisque je suis psychanalyste, vous l'avez dit, personne n'est en parfait davantage que philosophe, mais Benjamin nous apporte une thèse essentielle. C'est-à-dire que le drame de notre époque, dont justement, dit-il, le fascisme est la vérité, le drame de notre époque, c'est qu'il y a une dissymétrie entre les progrès de la technique, les progrès de l'industrie, les progrès de l'économie, les progrès des sciences, c'est une évidence, et la capacité de les intégrer socialement et psychiquement. Et le drame de notre époque, c'est que nous n'avons pas en quelque sorte été capables d'inventer un ordre social à la hauteur même des progrès technologiques, industriels et scientifiques que nous avions pu faire. C'est-à-dire que nous avons fait comme si la sagesse suivrait l'émancipation que pouvait nous procurer justement le progrès des techniques et des sciences. C'est faux. Et de par ce déséquilibre, nous en venons à un certain nombre de crises à la fois politiques, sociales et culturelles. Alors, c'est un point tel, cette passion immodérée pour les chiffres, c'est-à-dire pour ce que vous appelez très bien la traduction statistique. Je pensais aussi, d'ailleurs, en vous écoutant, vous citer Sauvi, mais à cette autre phrase d'Israélie qui dit il y a les mensonges, les fiefs mensonges et les statistiques encore au-dessus. Mais vous citez, vous évoquez l'empereur de Chine dans le conte d'Andersen écrit en 1837. Ce n'est pas nouveau. C'est presque, ce n'est pas très longtemps avant d'Israélie, justement, qui préféra l'oiseau-automate au vrai Rossignol. Le premier permettant, dites-vous, de savoir ce qui va suivre, alors que le second, le vrai, avec le second, avec le vrai Rossignol, on ne peut jamais prévoir. Et vous écrivez alors, nous avons lâché la proie du vivant pour l'ombre des algorithmes. Mais j'allais vous demander, sans vous taquiner, on ne nous a pas laissé le choix. Oui, c'est vrai. Mais d'une certaine façon, nous avons consenti à cette aliénation. Nous avons consenti dans la mesure où la modernité nous apportant une espèce de discordance des temps. C'est-à-dire, n'est-ce pas, la modernité, le moderne, disait Baudelaire, c'est le fugitif, le transitoire, le contagion. Il y a là quelque chose absolument affolant. C'est à la fois tout à fait merveilleux puisque l'avenir en quelque sorte ouvert, comme la démocratie, il est à inventer, à construire. Mais en même temps, c'est affolant. Il y a eu une angoisse, il y a eu une incertitude. Et cette instabilité est bien évidemment beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était du temps de Baudelaire ou d'Israélie. Donc, cette angoisse face à un monde incertain face à un monde instable nous amène à nous attacher, voire à nous aliéner à une culture, un paradigme essentiellement technique, essentiellement objectif. Or, c'est le point très important, je ne suis pas technophobe, je ne récuse pas les chiffres, je ne récuse pas les statistiques. J'étais plutôt d'ailleurs bon étudiant en statistique quand j'ai fait mes études et j'adore, encore une fois, les probabilités. Le problème, il n'est pas là. Il est que, d'une certaine manière, il nous faudrait aujourd'hui être capables à la fois d'utiliser les prouesses technologiques et notamment les prouesses que nous permettent les algorithmes, les nouvelles technologies et en même temps ne pas lâcher l'essentiel de notre rapport au monde, c'est-à-dire au vivant. Vous vous souvenez de cette phrase du poète, philosophe Édouard Lissant, n'est-ce pas ? Rien n'est vrai avec un grand V, tout est vivant. C'est-à-dire que nous sommes rattachés au monde et si nous lâchons notre lien, notre cordon ombilical avec le vivant, avec la nature, nous, la nature dans laquelle nous sommes inclus, nous ne sommes pas face à la nature, nous faisons partie de sa nature. À ce moment-là, nous risquons de tomber dans différentes formes de rationalisme morbide. Il y a un rationalisme économique morbide, il y a un rationalisme objectivant morbide, il y a un rationalisme de la neuropédagogie de M. Blanquer qui est tout à fait morbide. On pourra y revenir parce que, comme vous le savez, c'est dans l'aphorique de nos servitudes une de mes têtes de Turc parce que je crois que nous sommes là face à quasiment un symptôme pathogdomonique de ce que peut devenir la perversion sociale d'utilisation des algorithmes pour donner des ordres et transformer les élèves et bien évidemment les citoyens en profil biostatistique ou en logiciel que l'on commande à distance, c'est-à-dire on va jouer aux marionnettistes avec des fils numériques, on va tenir les citoyens et en particulier les élèves pour les agiter et les mouvoir comme on le souhaite. Il y a là quelque chose absolument dramatique et, si vous voulez, les algorithmes ne posent un problème que dans la mesure où ils ont pris la place de notre capacité de penser. Or, si nous abandonnons la capacité de penser, nous abandonnons, je dirais, la morale, nous abandonnons la politique, nous abandonnons la culture et, à ce moment-là, nous nous transformons en robots en tant que la machine devient l'idéal auquel il faut s'identifier. Dans les deux ouvrages que vous avez bien voulu citer, le problème majeur, il est là, c'est que nous sommes aujourd'hui colonisés dans nos esprits et colonisés dans nos mœurs par une logique purement algorithmique qui se fonde sur la transmission d'informations et, comme le disait d'ailleurs Deleuze, vous le savez, l'information, c'est un agencement de mots d'ordre, c'est une manière de donner des ordres et qui place les humains sur ce qu'il appelle les autoroutes de servitude où, là, on peut suivre les humains à la trace, on peut les contrôler en permanence, on peut les surveiller. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, vous le savez, que les autoroutes sont faits pour contrôler les gens, ce n'est pas ça. Les autoroutes sont l'occasion de contrôler les humains et justement de les empêcher de penser, c'est-à-dire de créer et sans penser, sans création, on n'existe pas. Alors quand même, je crois que c'est tout à fait essentiel ce que vous dites parce qu'on a évoqué l'information, vous avez évoqué l'information, on a évoqué aussi à l'instant, vous évoquez le contrôle. Vous parlez bien quand même à propos de Blanquer et à propos de la neuropédagogie puisque vous évoquez que son, vous citez le fait que son, un de ses principaux conseillers est Stanislas Dohen, donc professeur au Collège de France, mais professeur de psychologie cognitive et expérimentale, vous parlez bien de l'information contrôle qui est au cœur de l'enseignement et vous prenez par exemple, ça c'est assez passionnant, c'est tout à fait passionnant, l'exemple de la numérisation des copies de philo. Alors il se trouve que l'actualité a mis M. Blanquer sur l'autofant de la scène, mais votre livre a été écrit bien avant. En quoi est-ce que ce processus blanquerien, si je puis dire, est pour vous l'expression d'un libéralisme autoritaire ? Alors là, vous allez très vite, mais vous allez à l'essentiel en même temps. L'exemple des, il n'y a pas que la question de la numérisation des copies, mais l'exemple de numérisation des copies de philo qui a donné lieu à de nombreuses protestations des professeurs de philosophie et de l'association des professeurs de philosophie comme d'ailleurs de l'association des professeurs de lettres et de français. Ce qui est intéressant puisque vous voyez bien que ce qui est attaqué principalement, c'est les humanités, comme s'il fallait aujourd'hui substituer aux humanités que peuvent constituer la littérature, la poésie, la philosophie, l'histoire, les sciences humaines et sociales et même l'économie d'une certaine manière, comme disait mon ami Bernard Maris, n'est-ce pas ? Eh bien, s'il fallait leur substituer, les remplacer par des humanités numériques, c'est-à-dire essentiellement produites, si vous voulez, par les sciences informatiques. Alors, c'est un point qui est essentiel puisque cette protestation, eh bien, elle est fondée sur la colère des enseignants qui disent mais d'abord, il faut passer un temps fou à aller charger ces copies sur je ne sais plus quel logiciel où il y a des bugs où on passe un temps fou. Vous voyez, on passe du temps dans les moyens, on ne passe plus. C'est un lapsus, je veux dire, on ne pense plus. On ne pense plus, effectivement, et il n'est pas possible ensuite, lorsqu'on a ces copies, de les reprendre, de les annoter. C'est-à-dire, on n'est plus dans la possibilité même d'exercer notre métier. Et vous avez bien voulu citer justement l'Appel des Appels. L'Appel des Appels s'est constitué en 2007-2008, c'est-à-dire la suite des réformes Sarkozy, mais ça n'a pas arrêté depuis, on n'a jamais changé, je dirais, de direction, on n'a jamais changé de distribution de la donne. C'est toujours par les nouvelles technologies à des fins de rentabilité immédiate, à des fins de profit court-termiste, à des fins de vitesse et de rapidité, n'est-ce pas, qu'on a produit avec, je dirais, une culture soi-disant moderne, on va revenir là-dessus, des armes de destruction massive de nos métiers. Et les profs de philo se plaignent en disant en gros, bientôt, on va nous traiter comme des machines. En quoi ils se trompent ? Parce qu'ils sont déjà traités, en quelque sorte, comme des machines. C'est ça le problème. Et si vous voulez, l'organisation même de leur emploi utant, l'organisation même des actes professionnels qui leur sont protocolisés, standardisés, homogénéisés, les dépossèdent, justement, les dépossèdent de leur métier, de leur capacité d'œuvrer presque artisanalement à la réalisation de ces métiers. Et du coup, on les dégoûte. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a de plus en plus de difficultés de recruter des enseignants, comme il y aura de plus en plus de difficultés à recruter des infirmiers, des médecins, des soignants. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui comment, à force de dégoûter les gens de la vocation qui était la leur pour exercer des métiers, on se trouve en panne, on se trouve en crise et, justement, dans des actes professionnels qui sont essentiels, comme le soin, l'éducation, la transmission. Alors, ensuite, vous évoquez la question du libéralisme autoritaire qui est effectivement au centre de mon livre et, n'est-ce pas, cette question du libéralisme autoritaire est extrêmement importante et je crois qu'elle est assez bien incarnée par M. Blanquer. Je ne dis rien contre M. Blanquer en tant que personne, bien évidemment. Il a tout à fait le droit d'apprendre des vacances, d'aller à Ibiza et de communiquer, n'est-ce pas, aux Parisiens les informations qu'il devrait donner aux enseignants. Ce n'est pas le problème essentiel. Le problème, c'est qu'il a transformé. Il y a eu des enquêtes, notamment, dont Libération, dont le quotidien Libération a fait état, n'est-ce pas ? Il y a eu des enquêtes qui ont montré que, dans ces réformes successives, ces réformes ne concernaient pas uniquement les élèves ou les professions. Ces réformes vont concerner l'ensemble de ces services, comme par exemple la nomination des recteurs, comme par exemple la nomination des fonctionnaires de l'administration centrale, où il accroît considérablement son pouvoir et justement, il accroît en quelque sorte par le moyen des nouvelles technologies et en faisant croire que ces nouvelles technologies, elles sont notre nature profonde. C'est-à-dire, tout se passe comme si les logiciels, le numérique, les ordinateurs, c'était notre seconde nature que nous n'avions pas encore été capables de découvrir, de nous révéler et justement, les neurosciences et les neurosciences cognitives sont instrumentalisées pour accréditer cette thèse qu'un élève, c'est un logiciel et que finalement, l'éducation, ce n'est rien d'autre que l'apprentissage de compétences et que par conséquent, il suffit d'avoir une moyenne des notes pour par exemple intervenir auprès des établissements scolaires ou intervenir auprès des professeurs pour les amener, pour leur apprendre à corriger autrement les copies qu'ils analysent depuis des décennies. Il y a là un problème majeur. Vous avez en gros une administration centrale qui est comme le marionnettiste dont je parlais tout à l'heure qui tire les fils du numérique pour mettre tout le monde à la slavage. Alors ce libéralisme autoritaire, pourquoi il m'intéresse ? Il m'intéresse parce qu'il advient dans les années 1930 et vous qui êtes professeur des sciences politiques, vous le savez encore mieux que moi, n'est-ce pas ? Il advient dans les années 1930 avec Karl Schmitt avant que Karl Schmitt ne se rallie au nazisme par un certain nombre de déclarations où il dit en gros que nous n'avons pas été capables de tirer profit des démocraties libérales, qu'elles sont en crise et qu'il convient par conséquent de durcir l'État, d'avoir un État fort vis-à-vis des citoyens et de faire en gros de l'exception la règle, ça peut reprendre aussi un mot de Benjamin, vous le savez, puisque son discours notamment est déconstruit par quelqu'un qui est l'air qui est en rivalité, vous le savez, avec lui et qui montre justement qu'il y a là, dans ce discours de Karl Schmitt, à savoir, il faut un État très fort avec les citoyens mais qu'il soit très faible avec les marchés, c'est-à-dire qu'il faut laisser l'économie et les marchés se développer selon une libre concurrence et n'être dur de manière étatique qu'avec des citoyens. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous retournons à cette forme de libéralisme autoritaire qui est toujours, qui naît d'une certaine façon de la crise de la culture des démocraties libérales, c'est-à-dire de la difficulté de pouvoir concilier, je dirais, l'égalité et la liberté. C'est un grand défi et à un moment donné, l'effondrement de la pensée libérale constitue l'humus à partir duquel peut pousser et se construire justement les différents régimes totalitaires, que ce soit le régime fasciste, que ce soit le régime nazi ou le régime, bien sûr, stalinien. Et le libéralisme, le libéralisme autoritaire, il est la part intermédiaire entre la crise des démocraties libérales agonisante. Nous y sommes un peu quand même, pas totalement, mais un peu. Et l'émergence, si vous voulez, des nouvelles formes de fascisme. C'est ça le problème. C'est-à-dire, en gros, c'est au centre de ces deux derniers bouquins, mais aussi des précédents. C'est-à-dire que je pense que nous sommes progressivement dans un totalitarisme culturel. Ce n'est pas un régime totalitaire, mais c'est un totalisme culturel, c'est-à-dire la prescription de normes qui régissent le comportement des individus. Ce qui rend conciliable l'individualisme de masse et, en même temps, si vous voulez, les différentes versions du capitalisme, puisque c'est assez compliqué. Il n'y a pas qu'une forme de capitalisme. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous le savez, dans un capitalisme financier où, justement, l'intelligence artificielle constitue une des substances qui est au cœur du capitalisme cognitif qui est au cœur, justement, de l'exploitation de l'économie marchande. Alors, je vous ai laissé développer longuement tout cet aspect parce qu'effectivement, on voit bien qu'on est au cœur et en vous écoutant, je pensais aux nombreuses références, aux outils que vous utilisez, aussi bien Claude Lefort que Cornelius Castoriadis, bien sûr, dans l'imaginaire, et puis aussi Zeph Sternel, à propos du fascisme à la française. Et vous voyez, je pense, pourquoi j'évoque cet aspect. C'est parce que dans un chapitre judicieusement titré Habiter est un habitus, vous évoquez le corbusier et c'est tout à fait passionnant. Alors, le marseillais que vous êtes, j'allais dire, est bien placé pour nous parler de la maison du Fada, comme je crois on dit à Marseille à propos de la cité ratieuse. Mais vous ajoutez, les structures sociales de l'urbanisme et de l'habitation sont intériorisées comme structures mentales, cognitives, symboliques. C'est là que vous évoquez le corbusier et son fonctionnalisme. Et vous avez une phrase, page 109, et après, on abordera en deuxième partie parce qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes, on abordera, on abordera, ça va vite, on abordera ce que vous appelez les échappatoires et les marronnages. Ça, c'est très important. Mais je cite ce que vous dites à propos de le corbusier. Il faut prendre la mesure de cet imaginaire d'un homme utile et fonctionnel dans un monde où les nouvelles technologies pourraient accomplir les rêves du corbusier. On voit bien que ça s'inscrit quand même ce que nous vivons dans un terreau qui a pratiquement 80 ans aussi. Ah oui, et même plus un siècle. Puisque l'idée... Alors là, nous n'avons pas le temps de l'aborder ou du moins de le développer. C'est bien expliqué dans le livre. Mais si vous voulez, d'une certaine façon, l'idée des premiers de cordée, l'idée que la concurrence est finalement ce qui va rendre le marché meilleur. Toutes ces idées-là, nous les avons avec Herbes Spencer, vous le savez, le darwinisme social. Sauf que ce n'est pas Darwin parce que Darwin, comme vous le savez, lui, il a un appel à des instincts sociaux régulateurs, justement, de l'évolution des espèces et d'une combativité générale des espèces pour la sélection des meilleurs. Non, c'est Spencer. Spencer qui, finalement, est d'ailleurs recyclé par les nazis puisque son idée, c'est qu'il faut laisser faire la nature. Elle va sélectionner les meilleures cellules, les meilleurs individus, les meilleures sociétés, les meilleures races. Sauf que, et là, c'est un point important que nous n'aurons pas le temps d'aborder, mais que j'aborde dans « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu ? » Sauf que cette idée-là d'une sélection par la concurrence, elle n'est pas simplement recyclée par les nazis, elle est aussi au cœur de l'anthropologie néolibérale, c'est-à-dire qu'il faut laisser faire les marchés et faire en sorte que l'État non pas n'intervienne plus, ça, c'est les physiocrates, mais avec les néolibéraux que l'État lui-même se modèle et s'aligne sur les valeurs du marché. C'est-à-dire qu'il y a une hybridation qui conduit l'État à trouver dans les marchés le miroir à partrait duquel il doit façonner son image et celle de ses services publics. C'est le problème, vous voyez, c'est le problème essentiel. Donc, cette thèse du darwinisme social, cette thèse penceérienne, dont vous vous souvenez que Walter Benjamin disait à propos de Spencer, n'est-ce pas, qu'il était d'un optimisme criminel et il parlait d'une cervelle monstrueusement rétrécie. Ça vous donne tout de suite, n'est-ce pas, le point de vue que Benjamin pouvait avoir sur Spencer. S'oppose à un autre courant que je développe dans l'ouvrage également, qui est le courant des solidaristes fondés sur la dette sociale, fondés justement sur le quasi-contrat, fondés sur la solidarité. Et je crois que c'est ce point-là que nous retrouvons aujourd'hui, n'est-ce pas, depuis, je dirais, le début de la modernité, c'est-à-dire cette espèce d'affrontement entre, d'un côté, on va dire, ceux qui prônent la sélection par la concurrence, or, comme disait Paul Valéry, la concurrence produit sans doute le moindre coût, mais pas forcément la meilleure qualité. C'est vrai des objets, mais c'est vrai aussi de nos vies, contre ceux qui se réclament d'une justice sociale, qui se réclament d'une solidarité, qui se réclament d'une fraternité qui permettent en quelque sorte de partager et de cultiver la vulnérabilité humaine. Alors, nous en arrivons à le Corbusier. Eh bien, le Corbusier, lui, il a choisi son camp. Le Corbusier, il est du côté, en gros, de concevoir, de ceux qui conçoivent la ville comme étant le lieu où on fait des affaires et donc toute la politique de l'espace doit être aménagée de telle façon que ça doit faciliter le fonctionnalisme, l'utilitarisme. Mais ça, c'est monstrueux parce que l'utilitarisme, ça veut dire que la vérité ou celui qui a raison, c'est celui qui a gagné. Et comme disait Camus dans un très beau texte que je cite qui s'appelle La crise de l'homme de 1946, mais alors, si on pense comme ça, ça veut dire que notre rationalisme est devenu un nihilisme et qu'est-ce qu'on aurait dit alors si Hitler avait gagné la guerre ? Qu'il avait raison, qu'il était moral. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Donc je sais bien qu'on n'aura pas le temps de le développer, mais je crois que c'est un point très important et je cite aussi Henri Lefebvre à savoir que la politique de l'espace est le lieu où se matérialise la culture d'une société. Et Henri Lefebvre a une idée géniale à mon avis qui n'a pas été suffisamment remarquée, c'est quand il dit que si les révolutions marxistes ont échoué, c'est parce qu'elles n'avaient pas de politique de l'espace pour matérialiser en quelque sorte les révolutions symboliques qu'elles proposaient. Ça, je crois que c'est un point qui est extrêmement important. Donc oui, pour moi, c'est clair, c'est clair, le Corbusier est du côté du techno-fascisme et je partagerai volontiers l'avis de Guy Debord que je développe dans l'ouvrage que c'est sans doute un des personnages les plus répugnants du point de vue de la politique et de la morale même si par ailleurs il a pu être un urbaniste et un architecte de génie. C'est un autre problème. Donc je crois que c'est... Vous voyez, mais je pense qu'il faut qu'on aborde d'ailleurs ce que vous traitez dans les dernières lignes de votre prologue, page 22, parce que c'est vraiment la deuxième partie de votre ouvrage. Je vous lis « L'utopie n'est pas un monde nouveau déplacé dans un temps ou un espace éloigné, elle est aux confins de la langue, dans la spirale infinie des tropes du langage, au bord de nos actes de parole, le récit, la fiction, le conte, la littérature ont toujours dans l'histoire des servitudes constitué des voies d'émancipation, des formes de marronnage pour sortir de l'esclavage. » Je sais ce que c'est que le marronnage, mais expliquez-nous l'origine du marronnage puisque ça renvoie évidemment clairement à la créolité et à chamoiseau et à glissant. Dites-nous ce que c'est que le marronnage. Le marronnage, on suppose que l'étymologie vient d'un mot espagnol qui voulait dire marron les cimes, c'est-à-dire que c'était les lieux où les esclaves noirs fugitifs qui donc s'étaient échappés des plantations où ils étaient bien sûr utilisés comme main-d'oeuvre, mais Benjamin dit aussi que peut-être nos manufactures modernes ne sont que des nouvelles formes de plantation avec des esclaves que nous saurions. On pourra revenir sur cette question. Donc, le marronnage, c'est en gros ces communautés d'esclaves fugitifs. S'ils étaient rattrapés, vous le savez, ils étaient mutilés, pendus, tués, torturés, etc. Et ils vivaient bien sûr de rapines, ils vivaient bien sûr, ils étaient dans des zones de zades, de zones en quelque sorte de replis. Alors, ce qui est intéressant avec Chamoiseau, moi j'aime beaucoup Patrick Chamoiseau, vous l'avez compris, il y a des auteurs que j'affectionne plus particulièrement dans cet ouvrage que dans les précédents, c'est Patrick Chamoiseau, c'est Édouard Lissan, c'est Achille Mimbet aussi, n'est-ce pas ? Eh bien, ils montrent bien qu'il y avait une autre forme de fuite, une autre forme d'échappatoire de la langue utilitaire des maîtres, c'était les chants, c'était la danse, c'était, vous voulez, les récits, les contes ou peut-être en caviardage peut-être en contrebande, ils pouvaient faire passer dans la communauté des esclaves les messages qu'ils ne pouvaient pas dire ouvertement. Je crois que le récit, la littérature, vous voyez, le goût des mots, la saveur des mots, la saveur des mots, je crois que l'amitié, l'amour, tout ça, ça fait partie de formes de marronnage qui nous permettent d'échapper à la prédation que constitue aujourd'hui justement l'expression éhontée, non seulement matérielle, ça, on la connaît, on la voit, mais aussi symbolique des humains. C'est donc cela que je prône et on l'a déjà chez Benjamin. Benjamin dit l'importance du conte, l'importance du récit et il dit nous avons perdu cette faculté qui nous paraissait inaliénable, celle de nous parler en nous racontant des histoires qui passent du bouche à oreille. Ça, ça demande du temps, vous savez. Alors, pour revenir sur la question tout à l'heure, justement, dans la modernité, la nouvelle forme de colonialisme, elle se prévaut de la vitesse, n'est-ce pas ? La nouvelle forme d'impérialisme et de capitalisme, c'est qu'il faut faire vite. Et comme vous le savez, Jean-François Lyotard, je vais encore citer, n'est-ce pas ? Jean-François Lyotard disait dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais un corriger pour en faire perdre. Donc, vous l'avez compris depuis le début de notre entretien, tout ce qui est mis en place du point de vue des nouvelles technologies est quelque chose tout à fait formidable, sauf que c'est utilisé de manière perverse pour nous permettre de gagner du temps, c'est-à-dire de nous éviter de penser. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, très concrètement, regardez les témoignages des infirmières, des médecins, par exemple, que je fréquente. Ils vous disent qu'ils sont face aux écrans, les écrans qui leur ont apporté beaucoup de choses formidables, de traitements, de données, n'est-ce pas, d'interprétations au niveau de l'imagerie médicale, c'est fantastique, de la robot chirurgique, c'est fantastique, les détections de mélanome, n'est-ce pas, c'est fantastique, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils sont sur les écrans mais on ne leur donne pas le temps pour se parler, donc ils sont isolés, ils sont seuls mais ensemble. Et là, il n'y a rien de plus terrible et là, il y a quelque chose qui est vraiment d'une violence terrifiante et qui est, si nous pouvons reprendre le premier livre dont vous avez parlé sur l'effondrement, qui témoigne justement que ce paysage humain que nous constatons à l'hôpital, que nous constatons à l'université, que nous constatons si vous voulez dans les champs de culture comme dans les cours de justice, ce paysage-là, il n'est que la matérialisation d'un effondrement de nos catégories symboliques qui ne nous permettent plus d'appréhender le monde. Et je crois que l'utopie, les utopies, mais en tant que, vous l'avez dit, en tant qu'habitus, pas le projet utopique des lendemains qui chantent, pas les romans utopiques, n'est-ce pas, à la Fourier, etc., mais l'utopie au bord de toute situation, essayer d'exploiter l'inédit, essayer de transgresser les évidences, arriver à sortir du vide formulaire. Il faut, comme dit Édouard Lissan, que nous puissions renverser le gouffre et nous ne pourrons renverser le gouffre de nos aliénations qu'à la condition d'exiger du temps pour échanger, pour parler, pour aimer et pour envisager la multiplicité qui est aujourd'hui réduite, justement, par une espèce de monologue, par une espèce de monothéisme, n'est-ce pas, qui transforme le langage en ensemble de catalogues de significations ou en panneaux de signalisations. Nous avons là quelque chose à faire, nous avons à prendre soin des mots parce que les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux, comme le disait le poète René Char. Alors, ça serait presque la conclusion et quand vous dites je crois que l'art pourrait guider nos pas sur les chemins de la connaissance et de la sagesse en restituant au monde toute une partie de ses possibilités, on est exactement là-dedans. C'est pour ça que vous préférez d'ailleurs le terme hétérotopie, chère Adoleuse, plutôt que les utopies. Mais puisque je vous tiens, si je puis dire, je pensais évidemment à cette phrase de mai 68 que vous connaissiez bien, « Soyez réaliste, demandez l'impossible ». La dernière phrase de l'homme unidimensionnel d'Herbert Marcuse, je pense que vous la connaissez, c'est à la toute fin de l'homme unidimensionnel, c'est une citation de Walter Benjamin. C'est seulement à cause de ceux qui sont sans espoir que l'espoir nous est donné. Quel est l'espoir de Roland Gory ? Est-ce que c'est que le réel soit une expression du marronnage cher à Édouard Glissant ? L'espoir de Roland Gory, c'est qu'il y a encore des hommes de bonne volonté qui préfèrent aimer, qui préfèrent partager, plutôt que se transformer en Robocop, n'est-ce pas, des transhumanistes efficaces et déjà totalement immatérialisés. C'est-à-dire, bien sûr, nous allons, comme dit Laurent Alexandre, vaincre la mort, puisque nous sommes déjà morts à cette condition-là. C'est-à-dire que nous perdons le vif de la vie. Vous voyez, c'est cela qui est important. Nous n'avons pas eu le temps de développer, mais vous m'avez permis de le dire. Pour moi, il ne s'agit pas de choisir entre l'objectif et le subjectif, entre les chiffres et la parole. Il ne s'agit pas de choisir entre le savoir des compétences et l'utopie ou le compte. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas tomber dans cette espèce de manichéisme stupide, de dualisme, à la cervelle monstrueusement rétrécie, comme disait Benyamin. Il nous faut créoliser. C'est-à-dire, il ne faut pas établir une hiérarchie par la racine des arbres et en tirant sur les feuilles pour qu'ils poussent, comme disent les Chinois. On n'a jamais fait pousser une plante en tirant sur ses feuilles. Il nous faut jouer l'horizome. Il nous faut jouer la multiplicité. Et quand même, ce que je voudrais dire dans mon livre, c'est que ce qui m'a frappé est en l'écrivant. Parce que vous savez, quand on écrit le livre, en même temps, on le lit. Ce qui fait que quand on relit plusieurs fois son livre, vous le savez, vous êtes un auteur, quand on relit plusieurs fois son livre, on ne relit pas le même. C'est ce qui est tout à fait formidable. Et c'est ce qui fait d'ailleurs dire à Le Tellier dans ce livre magnifique sur l'anomalie que justement, le lecteur et l'auteur n'ont rien de commun comme texte sauf le point final. Je crois que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, rien que quand je suis lecteur de mes propres livres, je ne suis plus du tout le même que celui qui les écrivait et je ne trouve pas la même chose dans ce que je lis. Et ce qui m'a frappé, c'est ça. C'est-à-dire que, vous voyez, vraiment, du côté du politique, du côté du culturel, on a le marronnage, on a l'utopie, on a en quelque sorte l'acte de création qui, comme Deleuze le disait, est un acte de résistance, non seulement de résistance à la mort, mais aussi de résistance à la servitude. Et puis, ce qui est très frappant, c'est qu'on s'aperçoit, n'est-ce pas, qu'il y a, de notre côté, les découvertes scientifiques, et j'en parle beaucoup dans le dernier ouvrage, les nouvelles découvertes scientifiques, comme celles de la physique relativiste ou de la physique quantique, qui nous montrent d'abord le lien étroit qu'elles entretiennent avec ce concept de complexité, ce concept de rhizome, ce concept de multiplicité, ce concept qui fait exploser toutes les significations stupides au nom desquelles, aujourd'hui, soi-disant par la science, on nous a servi, c'est-à-dire comme l'objectivation, etc., les chiffres et autres. Au contraire, ce que nous montrent, justement, si vous voulez, les vraies sciences modernes, les vraies découvertes scientifiques qui nous permettent de communiquer comme nous le faisons, qui nous permettent de vivre avec les nouvelles technologies, ces physiques-là, justement, elles sont d'abord extrêmement inspirées de poésie et elles sont très poétiques. Il faut lire la découverte en 1927 d'Heisenberg au niveau, par exemple, du principe d'incertitude où il faut lire, encore une fois, Niels Bohr avec la découverte de son principe de complémentarité pour voir ce qu'ils doivent à la philosophie, comme par exemple qui regardent ce qu'ils doivent à la poésie. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et Einstein le disait, n'est-ce pas ? Un des critères de validité d'une formule mathématique, d'une formule scientifique, c'est aussi sur une esthétique. Donc, vous voyez, on est aujourd'hui dans quelque chose tout à fait plat, tout à fait vide, tout à fait simpliste et c'est contre cela que je me révolte. Donc, l'espoir de Roland-Gaurice qu'on prendra la science au sérieux, pas celle de M. Blanquer, pas celle de M. Stélias de Haen, mais celle plutôt de Bohr, celle, si vous voulez, d'Étienne Klein, celle des physiciens ou Marc Lachiez, celle des physiciens aujourd'hui, celle des mathématiciens qui nous apprennent justement que le monde est terriblement complexe et que nous ne pouvons en avoir une vision soi-disant objective que parce que nous sommes dans une vision floue et myope. Et en guise de point final, vous me permettrez de parler de votre point final puisque vous faites référence à Édouard Glissant à la polyrhythmie dont vous dites que c'est l'occasion de retrouver les lignes de fuite. Voilà, merci beaucoup, Roland-Gaurice. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada